Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bienvenue dans ce nouveau document. Une gestion controversée des revenus du phosphate et son impact sur le pays. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, est pourtant l'un des plus grands exportateurs mondiaux de phosphate, une ressource minérale stratégique essentielle à la production d'engrais. Selon les statistiques, le Togo se classe parmi les cinq premiers exportateurs mondiaux avec des réserves estimées à environ 2000 milliards de tonnes. En 2022, le pays a exporté près de 1,54 million de tonnes de phosphate, chaque tonne se vendant à environ 350 dollars. Malgré ces chiffres impressionnants, la richesse générée par cette exploitation n'a pas eu d'impact significatif sur l'amélioration des conditions de vie des Togolais. La question que beaucoup se posent est donc la suivante. Où vont les revenus du phosphate ? Les services publics essentiels, tels que l'éducation, la santé et les infrastructures, restent largement sous-financés. Les hôpitaux manquent de fournitures de base, comme les seringues, et l'état des écoles publiques laisse à désirer. Tandis que le pays continue de générer des milliards de francs CFA grâce à l'exploitation du phosphate. À Lomé, la capitale, une simple averse suffit à paralyser la ville, transformant les rues en rivières, faute de systèmes de drainage adéquats. Ferdinand Haïté, journaliste togolais, est l'une des voix les plus critiques sur cette situation. Dans ses nombreuses interventions, il exprime sa colère et sa douleur face à ce qu'il considère comme une mauvaise gestion flagrante des ressources naturelles du pays. Selon lui, si les richesses générées par le phosphate étaient correctement gérées, le Togo pourrait facilement tripler les salaires des fonctionnaires, moderniser ses infrastructures et offrir des services publics de qualité à sa population. Il est essentiel de mettre en lumière ces questions, car elles touchent au cœur même de la souveraineté et du développement du Togo. Nous vous invitons donc à visionner cette vidéo où Ferdinand Haïté livre des révélations choquantes sur la gestion du phosphate dans notre pays. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des prochaines diffusions et ne rien manquer des analyses sur les sujets qui concernent le quotidien des Togolais. Vous savez, j'ai fait énormément de publications sur les phosphates au Togo. Énormément de publications sur au moins une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, j'ai fait des publications sur les phosphates. Énormément de publications. Et si je veux mettre à décortiquer le dossier des phosphates, on peut passer quatre heures, on ne va pas s'en sortir. On va même plusieurs jours de live sur les phosphates. Et quand j'aborde la question des phosphates, comme je le fais actuellement ici, franchement, j'ai le cœur qui saigne. J'ai mal. J'ai mal dans ma peau. J'ai mal en tant que citoyen Togolais. J'ai mal en tant que ressortissant de ce pays. J'ai mal de voir ce que nos dirigeants font avec les richesses de notre pays pendant que nos populations sont dans la misère. Si le peu de richesses que la nature nous a légués au Togo, le peu de richesses que la nature nous a donnés au Togo, si ces richesses sont bien gérées, le Togolais, on peut même tripler le salaire du Togolais. Ce n'est pas des histoires. C'est la vérité. Si ces richesses sont bien gérées, on peut même tripler le salaire des Togolais. Parce que je ne sais pas ce que les Togolais gagnent, je ne sais pas combien les Togolais gagnent. Les gens sont dans l'administration, ils sont encore à 100 000, à 80 000. Je ne suis pas convaincu que le 4 à 1 au Togo est à 800 000. Les gens sont peut-être à 500 000 ou 400 000. Si ces richesses, ces mines étaient vraiment bien gérées, on peut doubler, tripler les salaires au Togo. On peut construire de grandes infrastructures au Togo, des autoroutes, des universités, des références, des hôpitaux de référence. On peut tout construire au Togo. Si le port et les phosphates sont bien gérés, je prends seulement les deux, je laisse d'abord le clinquer. Si le port et les phosphates sont bien gérés au Togo, on peut avoir toutes les infrastructures modernes. Parce que nous avons la chance d'avoir un tout petit pays. Le pays n'est pas grand. Regardez un peu. La côte togolaise, elle fait 48 kilomètres. À la limite, 50 kilomètres. Quand vous partez d'Aplau pour Saint-Vicondi, vous êtes à 48 kilomètres. À la limite, on vous donne à 50 kilomètres. Maintenant, quand vous prenez le Togo en longueur, peut-être là où on peut dire que le pays s'est étiré, il est un peu long, c'est peut-être la frontière du Ghana vers Badou pour aller à Touhou. On peut dire que c'est peut-être 150 ou 200 kilomètres. Mais quand vous allez à Dapan, c'est cassé. La frontière, c'est 120 kilomètres. On peut être à peine. Le pays n'est pas grand. Un pays qui n'est pas grand, on peut maîtriser facilement son développement. Surtout qu'il est doté de beaucoup de richesses. On peut facilement maîtriser son développement. Est-ce que vous savez qu'au Togo, il n'y a pas une route qui quitte le Bénin à l'intérieur du Togo? C'est-à-dire que quand vous prenez le Togo en longueur, il n'y a pas une route continue qui quitte la frontière du Bénin pour aller à la frontière du Ghana? Il n'y a aucune route continue. Il avait été dit que la route qui quitte Touhou qui arrive à Nantien devait être prolongée jusqu'à Agou et d'Agou, elle va rejoindre le Ghana. Jamais elle n'a été terminée. On a fait juste la petite portion de Nantien à Touhou et encore, c'est le sacrifice. Ça a passé des années. La route était abandonnée. Il a fallu que la presse crée tout ça. On n'est pas capable On n'est pas capable après 60 ans de gouvernance de goudronner une route à l'intérieur du pays qui va d'une frontière à une autre. Je ne parle pas d'autoroute. Une route de dimension 9 mètres. 9 mètres. On n'est pas capable. Et pourtant, le pays est doté de richesse. Que nos propres dirigeants pire avec la complicité des étrangers. Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut que les Tougalais s'organisent pour dire ça suffit comme ça. Stop. C'est pour ça que je dis quand je parle de phosphate, j'ai mal. C'est une longue histoire, les phosphates. C'est une très très longue histoire. Aujourd'hui, personne ne sait où va les recettes du phosphate. Des phosphates. Et pourtant, depuis 4 ans, le prix du phosphate s'est embellé sur le marché international. On voit bien que le Maroc en profite énormément. Le Sénégal en profite. Allant que nous avons les phosphates de meilleure et de bonne qualité, on ne voit les recettes de phosphate nulle part. Si vous prenez le budget de l'État, vous avez à peine quelques traces que les phosphates rapportent. Et pourtant, la SNPT, c'est une société de droit togolais, 100%. Elle n'est pas privée. Mais où vont les recettes du phosphate ? L'année dernière, en 2023, la SNPT a fait un chiffre d'affaires de 256 milliards 729 253 francs CFA. Je répète, en 2023, à la fin de l'exercice, c'est-à-dire le 31 décembre 2023, la SNPT a fait un chiffre d'affaires de 256 milliards 729 253 francs CFA. J'avais fait publier ça dans les journaux. J'ai toutes les données ici. J'ai les données sur l'exploitation des phosphates autobourgues de 1958 jusqu'à aujourd'hui. j'ai tous les chiffres. Voilà les données. J'ai tous les chiffres. Ça, c'est les données de l'année dernière. Voilà les données de l'année dernière. L'année dernière, le Togo a fait 1 million 450 000 tonnes de phosphate exploitées, 1 million 450 000 tonnes de phosphate qui ont été chargées par les bateaux. Et en moyenne, chaque mois, on a au moins trois bateaux qui chargent, parfois deux bateaux, parfois trois bateaux. Donc, l'année dernière, les phosphates ont produit 256 milliards 725 millions 253 fois CFA. La masse salariale de la masse salariale de la SMPT, c'est environ 7 milliards. La masse salariale, c'est environ 7 milliards. Après, il y a peut-être tout ce qui rentre comme l'entretien, l'achat des engins et tout et tout. Mais le reste de l'argent, ça passe où? Ça passe où, le reste de l'argent? Le reste de l'argent passe où? Et quand vous allez dans cette zone-là, ce que je dis, c'est la première partie, je reviendrai. Dans une deuxième partie, sur les dégâts que les phosphates font dans l'autre zone, j'en ai déjà parlé dans plusieurs émissions, mais la répétition, c'est la pédagogie. Il faut qu'on en parle tout le temps au Togolais. Et donc, sur les 256 milliards de l'année dernière, combien est rentré dans les caisses de l'État? Personne n'a aucune idée. Et pourtant, cette richesse, les phosphates, c'est pour l'ensemble des Togolais. Tous les Togolais ont le droit de savoir ce qu'on fait de cette richesse-là. Et où va l'argent? Et donc, j'aborde ce sujet parce que il y a de cela trois mois, l'Israélien qui est le vrai patron des phosphates au Togo parce que le truc est fait de manière, c'est une session mafieuse. il y a des Togolais qui sont devant, il y a un organigramme avec un Togolais directeur général des phosphates qui s'appelle M. Kézier qui est directeur je pense depuis 17 ans. Il y a la retraite depuis trois ans mais il est toujours là. Donc, il y a M. Kézier et il y a les autres qui sont dans l'organigramme. Mais ces gens ne décident de rien. Eux, ils font juste les papiers, ils font les organigrammes. Ici, les papiers, mais le vrai patron c'est un Israélien. Et ce Israélien s'appelle Rafi Tederi. C'est un ancien agent du Mossad, un ancien militaire qui s'est reconverti dans les affaires, dans le consulting et tout ça. Et vous savez que les gens qui sont plus jeunes ne le savent pas mais ceux qui sont plus âgés, vous savez qu'au temps d'Yadema, il y avait un certain Maurice Assor qui était autour d'Yadema. C'était son conseil économique. Et Maurice Assor à l'époque, c'est eux qui pilotaient les grands projets autour d'Yadema. La construction de l'hôtel de février, le Pax, l'aéroport, un certain nombre de l'OTP. C'est Maurice Assor qui était le grand cerveau et qui était autour d'Yadema. Comme débat, c'était le cerveau juridique et tout ça. Maurice Assor lui était un conseiller économique. Et ces gens-là, ils ont participé à piller le Togo et a fait partie beaucoup d'argent de notre pays. Et aujourd'hui, Rafi Kedeli est le prototype de Maurice Assor de Fon Yassimbe. Maurice Assor c'était pour son père et lui aujourd'hui, c'est Rafi Kedeli. Et donc, ce monsieur, Rafi Kedeli, est celui qui est le vrai patron de la gestion des phosphates de Togo pendant 17 ans. Il est mort il y a trois semaines. Pendant 17 ans, c'est lui qui supervise tout, c'est lui qui organise tout, c'est lui qui décide de tout, mais à la fin, il ne cite aucun document. Il avait ses bureaux à la présidence. Quand il arrive, il descend l'omètre, il convoque tout le monde, tout le monde est au garde-à-vous, il parle, personne ne branche, il donne les directives. C'est lui qui achète tout, c'est lui qui commercialise, c'est lui qui achète les engins, c'est lui qui gère les phosphates. Et pourtant, c'est une richesse de notre pays. Et donc, pendant 17 ans, il a géré ses phosphates avec ses enfants, toute sa famille. Il a été décoré par Fon Nassimbe. J'avais publié la photo. Il a été décoré par Fon Nassimbe. Toute la famille a été décorée par Fon Nassimbe. Donc, avant qu'il ne meure, il a placé ses enfants, il a placé ses enfants dans les structures les plus juteuses de la gestion des phosphates. Son fils, qui s'appelle Léron Ediri, qui a actuellement 38 ans, 35 ans, en tout cas, il a moins de 40 ans, c'est lui qui s'occupe de la commercialisation. C'est-à-dire, le papa est le grand patron, le fils s'occupe de la commercialisation, donc quand on doit vendre le phosphate togolais, ce n'est pas les togolais qui décident, c'est un israélien qui décide, qui commercialise. Et, M. Ediri a son neveu, il a son neveu qui s'appelle Evan, Evan plutôt, qui s'appelle Evan, et c'est ce neveu-là qui s'occupe de tout ce qui relève de la mine, l'usine, l'achat des engins, c'est-à-dire, quand il faut acheter les engins, tout ça, c'est son neveu-là qui s'en occupe. Donc, cette famille a géré pendant 17 ans les phosphates. Et maintenant, le patriarche meurt. Ça dit que le vieux est derrière mort il y a trois mois. Et donc, son enfant, le togo, quand le patriarche meurt, le togo ne profite pas pour chasser tous ces gens-là, pour remettre les pouces-là à des compatriotes. Mais, on dit le royaume vive le roi. Maintenant, le fils est déri, il promettra la place de son père. Le fils est déri, il prend la place de son père, bien sûr, avec la bénédiction de la présidente togoaise parce que, elle est l'étranger de ne pas venir gérer nos phosphates, tant que la présidence de la République ou l'autorité suprême donne son accord. C'est ensemble qu'ils font ça. et c'est pour ça que le ministère des mines et de l'énergie au togo est toujours contrôlé par Fon Nassibé ou un ministre qui le contrôle. Et donc, Rafi Kediri est mort et son fils a pris la relève. Son fils qui était déjà dans le système qui assurait la commercialisation. Son fils est allé à Lomé il y a quelques jours pour rassembler l'ensemble des directeurs de la SNPT. Ça dit, comme son papa le faisait. Donc, le fils est allé à Lomé il a convoqué le directeur de l'usine il a convoqué le directeur de la mine il a convoqué le directeur général il a convoqué le directeur des ressources humaines il a fait une réunion avec l'ensemble de ces gens-là pour leur donner des consignes comme son papa donnait. Et ce fils-là il n'a que 38 ans 35 ans. Le papa a géré pendant 17 ans le papa est mort le fils a pris la relève. Et ça ça se passe avec avec l'accord ou l'autorité de nos l'accord de nos autorités. C'est-à-dire que la gestion des phosphates aujourd'hui au Togo c'est la richesse les phosphates au Togo leur gestion échappe carrément à toute à toute procédure de gestion d'un pays. Personne ne sait qui gère personne ne sait où va l'argent personne ne sait où va les recettes. Et donc ce jeune ce jeune qui est le fils de monsieur Ediri est allé il y a quelques jours au Togo et a rassemblé l'ensemble des directeurs pour leur donner les consignes comme son papa donnait avant. Ces gens-là personne ne sait combien ils sortent du Togo comme argent. Personne ne sait les milliards qui sortent du Togo. Personne ne sait comment ils font pour sortir l'argent du Togo. Quand on a fait les Panama PPS je vous explique un peu. Vous savez que les Panama PPS les Indiens qui sont à table les gens de Wasem je vais aussi revenir là-dessus comment ils faisaient sortir l'argent les flux financiers illicites dont on parle ou la fuite des capitaux comment ils font quand ils veulent par exemple acheter un engin puisque c'est eux qui font la commande c'est eux qui achètent les engins s'ils veulent acheter une pièce de l'engin ou bien l'engin même vous imaginez les gros engins qu'on utilise à paumer les engins c'est des trucs qui coûtent des centaines de millions j'ai un exemple que je donne si un catapillar de paumer coûte par exemple deux cent millions eux ils vont dire ils vont faire une facture de cinq cent millions donc dans la commande de ce catapillar là ils profitent pour sortir trois cent millions du pays et les gens chez qui ils font la commande c'est aussi leur gars ou c'est peut-être même leur propre usine ou c'est leur gars qui ont créé l'usine là-bas c'est comme ça qu'ils profitent pour sortir l'argent du pays c'est pour ça que c'est le neveu de la famille qui est guéri c'est le neveu de monsieur qui s'occupe de la commande des engins qui est au niveau de l'usine de l'armée et de la commande des engins vous voyez c'est eux qui commandent les engins donc la commande des engins personne ne voit personne ne voit la traçabilité si une pièce c'est comme vous avez une voiture vous avez une randurova ou bien une randurova et vous avez des difficultés à l'ommer et on vous dit bon la pièce de randurova on peut la trouver à bruxelles à londres ou bien aux états unis et vous avez quelqu'un qui est malin qui dit bon la pièce coûte 300 euros et la personne met 600 euros la personne met 600 euros fait une surfacturation de 600 euros et donc mais cette pièce là elle va aller la chercher chez un ami peut-être à bruxelles à paris ou à londres et donc celui-ci qu'ils achètent la pièce c'est leur connaissance mais en même temps ils profitent pour faire la surfacturation donc vous prenez ça à une échelle plus élevée une machine qui coûte 200-300 millions on peut sortir un milliard sachant que la machine coûte seulement 200 millions donc c'est ça les flux financiers illicites c'est comme ça qu'ils organisent ce flux financier illicite donc le fait qu'on ait mis des étrangers à des postes de responsabilité aussi stratégiques c'est pour sortir l'argent du pays et donc c'est ce que ces Israéliens font et derrière je ne sais pas je ne sais pas bon même si je le sais je ne le dirai pas aujourd'hui quel est exactement ce que ces Israéliens font au Togo pour qu'on puisse leur confier la gestion la gestion des phosphates je le sais mais je ne vais pas le dire aujourd'hui vous même vous le savez aussi donc ces Israéliens c'est eux qui gèrent les phosphates et pourtant c'est pour ces phosphates là que Yadima a dit qu'il est tombé avec l'avion vous vous rappelez de de l'attentat de Sarakawa je ne sais pas s'il y a eu attentat ou pas en tout cas Fokara dit qu'il n'y avait pas d'attentat on avait surchargé l'avion mais quand Yadima est sorti indemne de cet accident d'avion Yadima est venu et dit j'ai nationalisé la CTNB désormais le Togo prend 100% de la CTNB et aujourd'hui on se rend compte que le Togo n'est 100% de la CTNB ou bien de la SNPT que sur les papiers et 80% même de SNPT n'est géré par les Israéliens est-ce que c'est normal est-ce que nous avons des dirigeants qui aiment le Togo pour se comporter comme ça pour brader les richesses de tout un pays à des étrangers et des gens de rien du tout des enfants qui viennent donner des ordres à des cadres togolais pendant que vous allez dans cette zone de Haotue de Pogame de Togoville tout ça jusqu'à Abobo tout ça je vais revenir sur les conséquences de l'exploitation des phosphates vous savez que les phosphates qu'on a tenté d'exploiter actuellement qui ont commencé par être exploités le premier coup de pioche je pense c'est la naissance de 61 ou je ne sais pas mais c'est en tout cas depuis les années 58 les phosphates qu'on est en train d'exploiter maintenant dans 6 ans ou 7 ans ou plus ces phosphates vont s'épuiser le phosphate clair qu'on est en train d'exploiter actuellement alors si on fait le bilan des 65 ans d'exploitation de phosphates l'argent a servi à faire quoi de spécial au Togo l'argent des 65 ans d'exploitation des phosphates au Togo ça a fait quoi ça a servi à quoi est-ce qu'on a conçu des autoroutes est-ce qu'on a conçu des hôpitaux de référence est-ce qu'on a conçu des universités est-ce qu'on a conçu je ne sais quoi est-ce qu'on a même acheté des ambulances l'argent des 64 ans d'exploitation des phosphates puisque la carrière des phosphates actuellement est presque à Diagblé et vous savez que toute la zone de Diagblé et de Kégué est sur les phosphates mais on ne peut pas déplacer les gens aujourd'hui parce que la facture qui va revenir dans l'état va être énorme donc ils sont en train de finir l'exploitation à l'entrée de Diagblé dans 5, 6 ou 7 ans les phosphates seront finis les phosphates clairs seront finis puisque les phosphates clairs c'est le phosphate qui est le plus facile à exploiter puisqu'elle est juste en surface on enlève 2 ou 3 couches et puis on a le phosphate donc ça ne nécessite pas beaucoup d'investissement c'est le phosphate carbonaté qu'on a retrouvé et qui aussi s'estime à plusieurs milliards de tonnes que le Togo dispose qui sont beaucoup plus en profondeur qu'on va exploiter en profondeur là ça nécessite beaucoup d'investissement mais le phosphate clair qui est en surface qu'on a exploité depuis 65 ans l'argent est passé où ? ça servit à enrichir des individus qui au départ n'étaient pas ne sont pas sortis de familles riches qui ne sont pas millionnaires en commençant par la famille Nassinger fort lui-même en premier son père les patassés les palichalas et tous ceux qui sont passés à la SNPT en tout cas tous ceux qui sont passés là-bas sont devenus milliardaires sont devenus milliardaires les barqués tout ça pendant que toute la zone est en train de s'appauvrir le pays est en train de s'appauvrir et cette richesse ne profite pas au Togolais donc aujourd'hui vous cédiez la gestion de cette richesse là aux Israéliens moi il y en a quoi ? en contrepartie de quoi ? et donc c'est pour ça que j'interpelle l'ensemble des Togolais les acteurs politiques la société civile les religieux il faut que des gens se lèvent pour interpeller M. Fonassime parce que cette richesse qu'est le phosphate c'est la richesse de tous les Togolais il faut lui demander qu'est-ce qu'il faut de la gestion des phosphates qu'est-ce qu'il faut de la gestion des phosphates où font les recettes des phosphates depuis 4 ans le prix du phosphate sur le marché international c'est un volet le Maroc en tient le plus grand profit le Sénégal mais les recettes du Togo passent où ? ça passe où ? il faut que chacun de nous interpelle ce gouvernement en disant mais c'est une richesse qui appartient à l'ensemble des Togolais ce n'est pas une richesse privée de quelqu'un et qu'est-ce qu'il en faut réellement ? donc c'est le travail de tout le monde parti politique société civile et du coup je ne sais qui il faut interpeller M. Fonassime il faut il faut l'interpeller parce que c'est lui le vrai ministre des milles en réalité et il sait ce qu'il fait il faut l'interpeller on ne peut pas continuer par utiliser des milliards du Togo pour angresser des étrangers des israéliens pour je ne sais quel service qu'il va dans la nation togolaise pendant que les togolais souffrent pendant que les togolais n'ont pas de pitot j'ai lu j'ai lu la une d'un journal d'un journal d'un de nos confrères qui disait hier que l'université de l'homé dispose de 18 500 places alors qu'actuellement les étudiants sont à 70 000 plus de 110 000 étudiants pour 18 500 places il y a actuellement 70 000 étudiants pour 18 500 places à l'université de l'homé combien d'amphiles on ne peut pas construire si on gèle bien les phosphates chaque année on peut construire des amphis on peut créer une université nouvelle avec l'argent des phosphates je laisse le port d'abord là nous sommes pendant les vacances nous sommes en pleine vacances est-ce que vous voyez une entreprise au Togo une société d'état offrir des stages aux étudiants est-ce que vous avez une entreprise au Togo aujourd'hui une entreprise d'état ouvrir ses portes aux étudiants pour un stage de mois deux mois pour que l'étudiant puisse dire pendant deux mois je vais à la SNPT je vais à la LONATO je vais à TogoCom je vais dans telle société faire un stage de deux mois je suis payé à 150 000 francs par mois et qu'à la rentrée j'ai au moins 300 000 francs pour préparer ma rentrée universitaire les étudiants qui sont là qui sont là est-ce que ces étudiants ont l'opportunité aujourd'hui d'aller faire un stage dans les sociétés d'état est-ce qu'on peut leur ouvrir les sociétés d'état pour faire un stage renuméré bien évidemment ceux qui sont allés ici ceux qui sont dans les départements les facultés qui ont un lien avec les mines ou bien ceux qui sont dans la gestion est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller faire un stage pendant les vacances à la SNPT mais la SNPT engrange des milliards elle engrange des milliards mais elle ne peut même pas s'offrir elle ne peut même pas offrir ni des bourses aux étudiants ni des stages à des étudiants pendant les vacances donc on s'étonne que les étudiants sont là une fois ils se prostituent si pendant les vacances chaque année on envoyait 100 étudiants en stage dans les entreprises publiques vous imaginez l'expérience qu'ils acquièrent l'argent qu'ils vont gagner si un étudiant gagne 150 000 francs en deux mois de stage il peut acheter un ordinateur il peut acheter des livres il peut bien préparer sa rentrée ce n'est pas qu'il n'y a pas de possibilité de faire des stages c'est parce que les gens ont décidé ainsi les gens ont décidé ainsi ils pillent ils volent et ils le font seul ce n'est pas normal donc aujourd'hui la SNPT est gérée comme moins qu'une épicerie de quartier personne ne s'est ouvre à l'argent donc je vous ai donné les chiffres de l'année dernière les chiffres de cette année je les connais au fur et à mesure là à la date de nous sommes aujourd'hui le le 18 août alors à la date d'aujourd'hui on a déjà on a déjà 21 navires 21 navires qui sont déjà venus charger le phosphate au pont minéralier de Pémé à la date de bon peut-être que ce week-end il y a d'autres qui ont chargé mais à la date à la date récente le 12 juillet dernier le 12 août plutôt au 12 août dernier il y a il y a 21 navires qui sont déjà venus charger le phosphate 21 navires qui sont déjà venus charger le phosphate au pont minéralier de Pémé alors toutes ces recettes ça va où ça va où on ne peut pas continuer par accepter que des gens qu'un groupe d'individus ce que les gens eux-mêmes ont appelé une minorité puisse bloquer des richesses d'un pays qui doit profiter à la majorité je viens de parler des étudiants mais même les élèves doivent aller en stage dans un système scolaire bien organisé les élèves vont aller en stage il n'y a pas que les étudiants les élèves doivent aller en stage pendant les vacances et l'État a les moyens l'État doit contrer les sociétés d'État la SNPT la NONATO ou je ne sais pas quoi pendant les vacances à ouvrir les sociétés aux étudiants les étudiants doivent aller apprendre avant de vanter dans la vie active donc on a une société qui produit beaucoup d'argent on ne voit pas l'argent et on n'a pas d'infrastructures dans le pays et quand tu parles on dit que tu as la reine contre le régime c'est où la reine ? c'est où la reine ? on parle des problèmes de gouvernance vous parlez de reine ? on parle des problèmes de gouvernance vous parlez de reine ? donc aujourd'hui l'année dernière donc la SNPT a fait 1 450 000 tonnes cette année ils vont peut-être aller sur 1 500 000 tonnes et on va se retrouver dans la proportion de 250 voire peut-être 270 milliards de recettes de chiffre d'affaires cette année ? il va où ? il y a quelqu'un qui était j'ai un confrere qui disait les gens creusent la terre pour vendre et ils font faillite c'était l'שות qui le disait. Les gens creusent la terre pour vendre et ils font faillite. Les gens creusent la terre pour vendre et ils font faillite. Les gens creusent la terre pour vendre et ils font faillite. Donc, ce sont des questions qui doivent nous mobiliser, doivent attirer notre attention, doivent nous réveiller dans notre sommeil. Pourquoi on demande des comptes à notre région? Parce que les forces-faces, c'est une ressource épuisable. Ce n'est pas une ressource inépuisable. Les forces-faces, c'est une ressource épuisable. C'est une ressource épuisable. Quand les gens disent que nous sommes riches, nous sommes riches. Nous ne sommes riches que parce que nous sommes des hommes. Tout ce qui est dans le sous-sol, c'est épuisable. Il y a de richesses que d'hommes sur la terre, comme le disait Jean Baudet pour parler des théories économiques. Il y a de richesses que d'hommes sur la terre. Parce que c'est l'homme qui transforme ce qui est dans le sous-sol. Donc, quand l'homme n'est pas compétent, l'homme n'est pas formé, il ne peut pas aller extraire et transformer ce qui est dans le sous-sol. Donc, aujourd'hui, 65 ans après, après qu'on espace les phosphates, il n'y a même pas une usine d'engrais. On n'a même pas une usine d'engrais dans la préfecture pour supporter les agriculteurs. Il n'y a même pas une usine d'engrais. Mais les gens se permettent de faire partie de l'argent tout le temps. Les milliards que des bâches ont pris, on peut les récupérer un jour. Les milliards que le charles des bâches a faits au Togo, il a acheté des appartements partout. Même quand il est mort, il y a la bagarre entre ses enfants. Il a acheté des appartements partout. Est-ce que... Ce n'est pas le Togo qui a perdu ? Ce n'est pas le Togo qui a perdu ses milliards ? Des bâches avaient des appartements partout, des biens partout. C'est au Togo qui a gagné tout cet argent. Alors, ce monsieur Rafi Kediri, qui a géré les phosphates pendant 17 ans, pendant 17 ans qu'il a géré les phosphates, c'est vrai que celui qui l'a mis là-bas, il s'entend pour se partager la main. Mais lui aussi prenait sa part. Alors, tout ce qu'il a gagné au Togo, on va retrouver la transabilité quand ? Ce n'est pas le Togo qui perd ? Maintenant qu'il est mort, son fils est rentré dans la danse. Son fils qui était déjà dedans est rentré dans la danse. Lui aussi va l'homé, il convoque les directeurs, il leur donne les instructions. Et nous sommes là, nous avons croisé les bras, nous sommes dans les églises en train de danser, nous sommes là, nos frères et soeurs sont condamnés à conduire du Zemidjan. Et après, quand ils vont finir de conduire du Zemidjan, ils vont aller boire du Sorabi et prendre du Tramadol. Et on est en train de mourir comme ça. Les cimetières sont en train de se remplir. Il n'y a même plus de cimetières à l'homé. Les cimetières sont débordés. Les gens meurent pour un oui ou un non. AVC, stress, maladie, bénigne, les gens meurent. Et nous sommes assis là à regarder, à observer les gens. Et quand tu parles, il y a des gens qui disent oui, non, il est trop dur. On est trop dur avec qui? On est trop dur avec des gens qui tuent, qui volent, qui pire. des gens qui enlèvent la vie, des autres, on est trop dur avec eux en les critiquant. Vous allez dans toute cette zone-là, à Néron, Togoville, tout ça là, le lac, tout ça, c'est pollué. J'ai les documents. Tout est pollué là-bas. Tout est pollué dans cette zone. Vous vivez dans cette zone. Vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes, vous êtes exposé à des risques énormes. Regardez un peu l'ambouchure au niveau du restaurant qui est sous le pont là-bas. M'yadjoué. Regardez, la mer est verdâtre. C'est pollué. C'est totalement pollué. Le bélier même s'est plein auprès de l'Organisation Mondiale de l'Environnement. Le Nigeria aussi. Parce que la boue de phosphate qu'on déverse dans la mer par l'usine, elle est dérivée jusqu'à Badagri. Jusqu'au Nigeria. Dans toute cette zone est polluée. Je me reviendrai sur les dégâts. Les dégâts que l'exploitation de phosphate a créés dans toute cette zone-là. La pauvreté, l'environnement, le manque d'écoles, le manque des infrastructures, le manque d'hôpitaux, le manque de l'électrification, le népotisme, même dans la gestion des phosphates. Pourquoi les gens qui sont dans cette localité n'occupent pas des postes de responsabilité dans l'organigramme de la SNPT et que les gens qui gèrent aujourd'hui les phosphates comme par hasard viennent tous de la même préfecture ? Je reviendrai dans les détails sur ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, aujourd'hui, vous avez, alors je vous parle, depuis le début de cette année, 14, 14 agents de la SNPT qui sont morts depuis le début de cette année. depuis le début de cette année, nous sommes au 18 août, donc légèrement, après 6 mois, il y a 14 employés de la SNPT qui sont morts. Il y en a un qui est décédé encore hier. 14 employés de la SNPT, c'est un des cartons. 14 employés qui sont morts depuis le début de l'année à la SNPT. 14 employés qui sont morts depuis le début de l'année à la SNPT. Il y a 14 qui sont décédés depuis le début de l'année et certains sont morts dans des conditions difficiles par le stress, le manque d'amélioration de leurs conditions de travail, les difficultés. C'est un travail difficile. Depuis le début de l'année, 14 personnes sont décédées à la SNPT. 14 agents. Et la SNPT, c'est l'entreprise au Togo qui a aujourd'hui le plus de retraités qui sont encore en fonction et qui gagnent de l'argent. Alors que ces gens-là, s'ils partent avec l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui, on peut recruter beaucoup de jeunes. Je vais vous donner tout à l'heure les noms de tous ceux qui sont retraités à la SNPT et qui continuent de travailler. Vous avez des étudiants qui ont fini les études. Vous avez des gens qui ont fini depuis. Ils cherchent leur premier emploi depuis 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans. C'est-à-dire qu'ils sont obligés d'aller conduire des émédiants. S'ils entretiennent, ils ne font pas un accident pour mourir. Et des gens ont fini leur carrière, ils sont retraités, ils sont encore maintenus à la SNPT. Au moins une dizaine. Et cette dizaine de personnes cette dizaine de personnes à la SNPT gagnent au moins par mois 30 millions si on repartit leur salaire. Les 10 personnes qui sont retraitées et que la SNPT continue de conserver, ils gagnent presque 30 millions. Presque 30 millions. Alors, avec les 30 millions là, si on décide de recruter des ouvriers à la SNPT avec le niveau CAP, et si on paie à ces ouvriers 150 000 francs par mois, on peut engager 300 ouvriers. Je m'explique. Écoutez-moi très bien. Alors, je vous parle. Il y a 10 recadres de la SNPT, Société Nationale de Phosphate du Togo. 10 recadres, en commençant par le directeur. Je vais vous donner leur salaire tout à l'heure. 10 recadres de la SNPT qui sont admis à la retraite. Certains sont admis depuis 3 ans. Mais ils sont toujours à leur pouce. Ils continuent de percevoir leur salaire. Et quand vous calculez tout, vous faites la somme de leur salaire, la somme des salaires de ces 10 personnes qui doivent partir à la retraite, on a fais 30 millions par mois. Avec les 30 millions par mois, si on décide à la SNPT d'engager des ouvriers niveau CAP avec un salaire de 150 000, on peut employer 300 personnes. En d'autres termes, 10 retraités sont en train de bloquer la porte à 300 personnes qui cherchent du boulot. Et c'est ça le Togo. Et pourtant, le ministre Bavara qui lui aussi a passé presque 18 ans au gouvernement avait sorti une note circulaire pour dire dès que quelqu'un a atteint à la retraite, il doit partir. Mais il y a certains c'est l'exception. Pour des raisons politiques, évidemment. Pour des raisons politiques. Donc certains ont le maintien s'il y avait à leur pouce. On les maintien à leur pouce. sciemment. Donc, les 10 cadres de la SNPT qui doivent partir à la retraite cumulent un salaire de 30 millions, presque 30 millions par mois. Et si on prend ces 30 millions par mois, on peut recruter des ouvriers, payer à 150 000, on peut recruter 300 ouvriers. 300 ouvriers. Vous imaginez 300 ouvriers qu'on peut prendre et qui sont dehors. et Dieu seul sait que le pays rempli de chômeurs est déjà qualifiés qui sont obligés de faire des petits boulots pour survivre ou d'aller jouer l'auto-visage pour partir ou de faire immigration au Canada ou d'aller faire des émissions pour mourir. Donc, ces 10 cadres de la SNPT doivent partir pour que la société ait la possibilité de recruter d'autres personnes. Je commence par le directeur général, M. Kézier, Michel Abalo. Il est là depuis, je pense qu'il a fait 17 ans comme directeur général depuis qu'on a fait partie je ne sais pas c'est Taku ou quelque chose comme ça. Son salaire, le directeur de la SNPT, le directeur général, son salaire, c'est 12 millions par mois. Il gagne 12 millions par mois. C'est son salaire. C'est son salaire. 12 millions par mois. Avec tous les autres avantages qu'on peut imaginer. Maison de fonction, voiture de fonction, plusieurs voitures, tous les avantages, les bons de carburant. Mais le salaire, le salaire, son salaire, c'est 12 millions par mois. Le directeur de la SNPT. Et il est admis à la retraite depuis 3 ans. Il est admis à la retraite depuis 3 ans. Et donc depuis 3 ans, depuis 3 ans, il continue de percevoir 12 millions par mois. Il ne libère pas son pouce pour quelqu'un d'autre. Il est à 12 millions par mois. Je ne sais pas combien ça fait en euros, en dollars, mais c'est ce qu'il gagne. sans les autres avantages. Mais depuis 3 ans, il est à la retraite. Et il continue de gagner les 12 millions par mois. Ça, c'est le directeur. c'est le directeur. Ça, c'est les gens que je cite. Il y a un autre, un autre directeur qui s'appelle M. M. Hedbao. Il est à la retraite depuis, je pense, deux ans. Combien ? Il gagne 2 millions 600 000 francs par mois. 2 millions 600 000 francs par mois. Il est à la retraite depuis aussi. 2 millions 600 000 francs par mois. Il y a un troisième. Je suis en train de vous donner les noms des 10 là qui sont partis à la retraite. Je ne sais pas si c'est la liste de 9 ou de la 20e. Qui sont à la retraite et qui continuent de travailler à la SNPT et qui sont payés. M. Hedbao, 2 millions 600 000 francs par mois. Retraitée. Vous avez M. Mademoiselle Atahi. Retraitée aussi. 2 millions par mois. Elle est là aussi depuis. 2 ans ou 3 ans. Retraitée. Vous avez M. Grou. 2 millions par mois. Retraitée depuis. Vous avez M. Goyakwe. 2 millions par mois. Retraitée aussi. Depuis. Vous avez M. Mourosama. 2 millions par mois. Retraitée depuis. Vous avez M. Dalmeda. 1 millions 500 000 francs par mois. Retraitée aussi. Vous avez M. Agnet Ketom. 1 millions 500 000 francs par mois. Retraitée. Vous avez M. Desjan. 1 millions 500 000 francs retraitée. M. Aoussi. 1 millions 300 000 francs retraitée. Donc, vous avez toutes ces personnes-là et un dixième dont le nom m'échappe. Vous avez ces dix personnes-là qui sont retraitées. Donc, aucun d'entre eux ne gagne en bas de 1 millions 200 000. Ils sont tous de 1 million 300 à 12 millions. Et certains parmi eux sont retraités depuis trois ans. Et quand quelqu'un libère son poste, on le nomme conseillé. Il conseille son salaire. Il y a de quoi je ne sais pas comment dire ça. Travailler partir à la retraite, c'est une bénédiction. Quoi de plus normal pour un fonctionnaire d'être content qu'après de longues années de dur labeur, il part à la retraite. Quand est-ce que ces gens vont libérer les postes pour les jeunes? Imaginez ce qu'ils gagnent comme salaire. je vais vous donner les salaires. Je vais publier l'organigramme la semaine prochaine quand je ferai le prochain tirette. Mais je vous donne les salaires de ces gens-là. Parmi ces retraités-là, il n'y a pas un seul qui gagne moins de 1 million 200 000. C'est de 1 million 300 000. Jusqu'à 12 millions. Et pourtant, pendant les campagnes électorales, les champions du NIR disent aux jeunes nous sommes là pour vous. On va retrouver de l'emploi. On va faire ceci. On va faire cela. Et quand on arrive à l'ancien concours, quand on arrive à l'ancien concours avec difficulté, on met 2 ans, 3 ans pour donner les résultats. Parfois, on ne donne pas les résultats. Et on en a encore les gens. Les frais de concours, on ramasse tout ça. Je reprends la liste pour ceux qui n'ont pas suivi. Je reprends la liste pour que vous suiviez très bien. Les 10 personnes qui sont retraitées à la SNPT et qui sont maintenues à leur poste. Certaines qui sont devenues conseillers, je vous donne les noms avec leur salaire. En commençant par le DG, le DG gagne 12 millions chaque mois. Il y a un certain M. Mivedor. Le DG gagne 12 millions par mois. Il est retraité depuis 3 ans. M. 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 Epao gagne 2 millions 600 mille. Retraité. M. Blue M. M. Akai gagne 2 millions. M. Blue gagne 2 millions. M. Goiakwe gagne 2 millions. M. Ouro Sama gagne 2 millions. M. Dalmeta gagne 1 millions c'est ça mais mais je n'ai quittant gagné million c'est ça mais monsieur des gens gagnent un million c'est ça mais monsieur a aussi gagné un million trois années et aussi un monsieur le salaire m'échappe et quand vous faites la somme vous cumulez le salaire de tous et ses dix personnes là qui sont partis à la retraite on avoisine 30 millions par mois on a déjà calculé leurs retraités ils ont déjà pris leur fonds de retraités je sais pas comment vous appelez ça les dépenses ça dit quand quelqu'un doit passer la retraite on calcule tout on le donne avant la pension de retraités ils ont déjà tout pris mais ils sont encore en fonction et je sais qu'à la CNPT c'est beaucoup d'argent quand on calcule on se donne c'est beaucoup d'argent et donc ils ont tout pris mais ils sont encore en fonction et ils n'ont pas que seulement le salaire quand je dis salaire là que je viens de donner ils ont les avantages ils ont les véhicules de fonction ils ont les primes de logement ils ont les bons de carburant ils ont tout donc au bas mot vous vous retrouvez avec une fortune et ces gens là sont là pendant que les jeunes sont au chômage les jeunes deviennent retraités au chômage les jeunes sont en train d'être retraités au chômage vous avez les jeunes qui sont là et pourtant fort nous a dit qu'il était là pour les jeunes vraiment il nous a dit qu'il était là pour les jeunes il était là pour les jeunes donc ce qui se passe à la SNPT vous allez à l'onato vous voyez la même chose vous allez à la société vous avez les mêmes choses vous allez à la tde régime des zones du togo vous avez même chose je ne sais plus quelle société existe encore vous allez au port voilà à dénon vous allez au port c'est paris vous allez au port c'est paris à dénon lui il est fatigué il vient même au bureau appel il s'installe dehors et et vous avez pendant ce temps vous avez des jeunes qui sont là des jeunes qui sont diplômés qui sont là le salaire cumulé des dix personnes de la SNPT peut recruter 300 jeunes pour l'entreprise à raison de 150 mille fois par mois le salaire des jeunes vous imaginez le nombre de jeunes qu'on sacrifie pour des gens qui ont fini déjà de travailler et qui doivent aller normalement se reposer voilà vous avez dit togo aussi donc on le on est là on croise les doigts on regarde personne ne dit rien les jeunes sont sur tiktok en train de faire des banalités ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal je vous assure et je suis persuadé que la SNPT seule si elle était bien gérée on peut construire des universités avec l'argent de la SNPT dans toutes les régions on peut doter les régions d'hôpitaux je ne sais pas d'hôpitaux modernes avec tous les équipements chaque région aura un hôpital moderne avec l'argent de la SNPT seulement Dapaon, Kara Sokode, Atakpame, Lomé et peut-être la région Balime même si ce n'est pas une région on la considère comme une région on peut avec l'argent de la SNPT doter ces régions d'hôpitaux modernes deux références avec les scanners IRM tout, 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 tout ambulances pour que les gens se soignent avec l'argent de la SNPT seulement mais la région même dans laquelle on exploite le minéral il n'y a rien je vais revenir là-dessus il n'y a rien on n'engage même pas les fils du milieu les fils du milieu ne sont même pas engagés même s'ils sont compétents on ne les prend pas dans l'organigramme comme le Togo c'est le népotisme par excellence quand on lance les concours 80% des gens qu'on recrute viennent d'une seule préfecture mais la zone dans laquelle on exploite le minéral où on fait les dégâts les diplômés de cette zone-là ils n'ont pas de tout préférentiel mais c'est leur région qu'on est en train de détruire Dieu veut revenir sur cet aspect-là donc voilà comment voilà comment voilà comment les choses sont gérées chez nous voilà comment nos richesses sont gérées donc c'est le scandale qui se passe aujourd'hui au C des Phosphates il y a un ami qui me dit que M. Mivedo n'est plus en fonction je pense que c'est c'est sur le téléphone sur lequel je suis en train de faire le direct voilà comment nos richesses sont gérées quand nous allons prendre Ouassem nous allons prendre le clinquer c'est une autre catastrophe le train que vous voyez passer là et quand les gens filment pour mettre sur les réseaux sociaux là le train avec la fumée le train polluant là le train polluant là qui passe là c'est le train qui achemine le clinquer à l'usine de Damo il s'y mette au Ghana tous les jours qui non seulement détruit l'environnement pollue l'environnement mais pire les richesses on va revenir sur le cadre de tout ça ces sociétés de clinquer qui sont installés à Tabligo que ce soit le Scalmin ou Diamond Ciment ou Assem tout ça on va revenir là dessus et vous allez voir images à l'appui les dégâts sur le plan environnemental les maladies tout ce que ça crée dans ces zones donc il ne suffit pas seulement que nous soyons quelque part pour créer notre souveraineté pour dire oui on est souverain on est ci on est ça voilà des gens qui pillent nos richesses je suis en train de vous donner la physionomie des gens qui pillent nos richesses qu'est-ce que nous faisons ? en tant que citoyen nous faisons quoi ? on est dans d'autres combats pendant que les gens sont en train de piller notre pays pendant que les gens sont en train de détruire notre pays on est dans des choses c'est pas on peut obliger les sociétés de Minotogo à garantir des bourses pour les étudiants sur l'ensemble du territoire on peut obliger les sociétés de Minotogo est-ce qu'on a une école de Minotogo par exemple ? est-ce qu'on a une école de Minotogo ? je ne sais pas s'il y en a il faut me le dire dans les commentaires je sais qu'à l'université il y a l'NC il y a d'autres choses mais je n'ai jamais vu d'école de Minotogo et pourtant nous avons des milliers sur nos territoires et donc la SNPT ou la SEM peut-on financer une école de Minotogo ? où on va produire on va former des ingénieurs des mines je ne sais pas si il y a une école de Minotogo s'il y en a bon je m'excuse je ne le sais pas mais une initiative portée par des entreprises comme la SNPT pour créer une école de mines former des ingénieurs des mines ou de géologie minière comme quelqu'un le dit est-ce qu'il y en a ? s'il y en a c'est tant mieux mais s'il n'y en a pas c'est des choses qu'on peut ouvrir des filières qu'on peut ouvrir les vestiaires dont les départements seront financés par l'argent qu'on préleve on peut prélever un peu d'argent des mines pour financer ces écoles-là pourquoi des pays comme la Norvège sont qualifiés de pays modèles ? parce qu'ils ont le pétrole et ils ont des fonds souverains pour les générations futures il y a un compte sur lequel on met de l'argent pour les générations futures parce qu'on sait que le pétrole est épuisable c'est une ressource épuisable on sait que le phosphate c'est une ressource épuisable le jour où le phosphate finit vous faites quoi ? il y a un petit un petit pays là les îles Nauru c'était une île prospère à l'époque ils avaient des phosphates plein ils l'ont mal géré mal exploité et quand le phosphate est fini l'île l'île est tombée dans la misère jusqu'aujourd'hui et vous voyez ce que les arabes font le Qatar par exemple le Qatar sait que le pétrole va finir un jour il investit l'argent partout dans les grands fonds les fonds souverains les fonds machin machin ils achètent tout aux Etats-Unis en Europe ils mettent l'argent dans les start-up pour les générations futures parce qu'ils savent que le pétrole va finir là le phosphate qu'on exploite depuis 60 ans va finir bientôt est-ce qu'il y a eu un fonds souverain pour les phosphores qu'on a exploité depuis 60 ans non il y en a eu même dans les poches des dirigeants pour leurs enfants pour leurs femmes pour leurs maîtresses ils ont acheté des appartements partout mais il n'y a pas un fonds souverain pour le pays un dirigeant qui aime son pays un dirigeant qui est patriote il ne peut pas céder la gestion des mines ne serait-ce que seulement pour la sécurité de son pouvoir à des étrangers un dirigeant patriote ne peut pas céder la gestion des mines à des étrangers je reviendrai sur le pétrole ne vous inquiétez pas je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé on reviendra des dirigeants sérieux des dirigeants qui aiment leur pays comment est-ce que des gens patriotes comment est-ce qu'ils peuvent céder les richesses de leur pays à des étrangers et ils se partagent la manne et ça les gens là se disent des panafricains des gens comme ça sont en train de mettre le manteau des panafricains et il y a des gens qui les applaudissent aujourd'hui nous sommes l'un des pays les plus en retard de la sous-région et pourtant nous avons des richesses regardez comment ils ont saucissonné le port ils ont émietté le port en mille entreprises et derrière chaque société qui est venue s'installer au port il y a un baron où il y a les dirigeants et ils se partagent l'argent le ministre Tengue a publié hier à relais hier que le port de Lomé a été classé premier port en eau profonde en Afrique de l'Ouest mais déposez-lui la question si le port rapporte quoi il n'est pas capable de vous dire demandez-lui les chiffres les chiffres du port autonome de Lomé demandez au ministre Tengue il ne suffit pas de publier il ne suffit pas de publier les classements demandez-lui ça rapporte quoi au budget de l'État posez-lui la question ils ont saucissonné le port partout il y avait Bolloré qui avait pris la manutention ils ont vendu la capitainerie à quelqu'un ils ont vendu je ne sais pas quoi quelqu'un le guichet unique à quelqu'un et ils ont mis en place un taser donc ils ont créé des choses comme ça et le port lui-même la direction du port lui-même le port autonome de Lomé est obligé d'aller faire des découvertes pour payer pour payer son personnel et indetté dans les banques ils ont émietté le port ils ont créé mille sociétés pour gérer une seule entité et derrière chaque société il y a soit un tubam soit un de leurs gars et ils aspirent les fonds et ces gens-là disent qu'ils aiment leur pays conséquence le Togo qui est doté de richesse est devenu le dernier pays de la région même petite route on n'arrive pas à faire hôpital on n'arrive pas à construire hôtel on n'arrive pas à construire petite route route de 120 km on n'arrive pas à construire depuis 4 ans 5 ans autoroute laissons autoroute route à double voie on n'arrive pas à construire hôtel on n'arrive pas à construire hôpital on n'arrive pas à construire centre de santé on n'est pas capable de doter chaque région de bus de transport normalement en 2024 les 6 régions du Togo ou les 5 régions du Togo plus Palimé devaient avoir leur système de bus de transport on peut trouver de l'argent pour ça avec l'appui des mairies les mairies vont gérer ça Atakpame Sokode Cara Dapao Palimé on peut mettre je ne sais pas ne serait-ce qu'une dizaine une dizaine de bus par région pour soulager les peines des populations et diminuer les histoires de motos de ces médias qui créent des accidents les tricycles on peut le faire on peut le faire on met des bus là à Palimé peut-être une dizaine de bus une dizaine de bus à Takpame une dizaine de bus à Sokore une dizaine de bus à Cara une dizaine de bus à Dapan pour le transport urbain ce ne sont pas de grandes villes ça va soulager les travailleurs ça va soulager les populations ça va soulager les élèves vous limitez les motos les tricycles et vous limitez les accidents c'est ça qui dépasse l'état togolais si on prend l'argent si quelques corrompus là-bas on arrête quelques corrompus à Loumé on va trouver l'argent pour acheter les 10 bus pour acheter une centaine de bus oui mais quelqu'un dit sur nos routes oui les axes qui sont goudronnés au moins quand vous allez à Palimé au moins il y a 3 ou 4 routes qui sont goudronnées on va les mettre les bus là-dessus à Takpame aussi il y a quelques routes qui sont goudronnées ce qu'on est pareil ce qu'on est pareil et on a la particularité que nos administrations comme elles sont l'héritage de la colonisation les gens vont travailler à un seul endroit dans les bus vont partir d'un endroit vers un autre endroit c'est là où on amène les gens au boulot les élèves et tout ça il y a quelques routes au moins les bus vont circuler sur quelques routes en attendant en tout cas les routes qui sont goudronnées donc je ne sais pas ce qui nous arrive je ne sais pas ce qui nous arrive aujourd'hui on est le dernier pays de la région et tout le monde se moque de nous vous arrivez à l'omène tout est tout est tout est à l'arrêt tout est terme même même ceux qui gèrent même le pays sont fatigués puis ils n'arrivent pas à former un gouvernement depuis 4 mois tout est tout est mode action au Togo actuellement tout est mode avion au Togo tout est à l'arrêt même ceux qui gouvernent là apparemment ils sont fatigués puisqu'ils n'arrivent pas à former un gouvernement depuis 4 mois ils sont capables de former un gouvernement donc tout est à l'arrêt dans le pays et comment voulez-vous qu'on puisse faire face à des défis qui sont en face de nous quand on gouverne un pays pendant 20 ans et on se retrouve dans l'impasse comme l'impasse qu'on a actuelle avec une constitution et une constitution tétraplégique ou hémiplégique avec je ne sais pas quoi on ne sait pas où on va on débloque de l'argent pour les inutilités on va en Inde on va ici on va à MCC on ne sait pas où on va on est dans l'impasse voilà ce que notre pays est devenu et donc j'aimerais conclure le direct de ce jour pour dire à l'ensemble de ceux qui me suivent que nous avons besoin que notre pays change pas parce que nous en voulons quelqu'un personnellement parce que le pays est étouffé il y a une charpe de plomb sur le pays on ne peut prendre aucune initiative au Togo aujourd'hui tu ne peux rien faire même que tu sois d'unir ou pas tu ne peux rien faire aujourd'hui au Togo tu amènes des partenaires ça ne passe pas tu amènes un projet ça ne passera pas tu veux faire quelque chose ça ne passera pas il y a des gens qui vivent aux Etats-Unis qui vivent en Europe qui ont voulu faire ne serait-ce que des forages dans leur village ou ont voulu faire des petits projets dans leur village on leur a créé toutes les tracasseries il est qui ? est-ce qu'il est unir ? est-ce que ce n'est pas un opposant ? pourquoi il veut créer ça ? et pourtant le besoin est dans le village et comme vous savez que chez vous les chefs même de village sont déjà sont d'unir tout le monde est d'unir le premier qui ne commence pas vous créez les problèmes c'est le chef du village après on fait appel au CB après on appelle le préfet après on appelle le secrétaire général de la préfecture après on fait appel le ministre de l'administration territoriale on dit il faut le bloquer donc les gens ne peuvent faire aucune initiative aujourd'hui au pays à part les bars et les lieux de débauche qui se multiplient au Togo il n'y a aucune initiative qu'on peut prendre aujourd'hui au Togo vous ne pouvez pas amener un partenaire pour investir dans l'agriculture vous ne pouvez pas amener un partenaire pour investir dans les transports vous ne pouvez rien faire aujourd'hui au Togo donc le pays est bloqué à tout le monde même ceux qui font semblant de rentrer d'unir à un moment donné on les étouffe parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui rentrent à unir avec l'intention que bon comme ils ne veulent pas changer on va aller parmi eux on va faire semblant d'être militants d'unir comme ça on va avoir les portes qui vont s'ouvrir on va implanter nos projets eux aussi on les étouffe parce que une dictature qui a peur de s'effondrer parce qu'un régime de ce genre qui ne veut pas perdre le pouvoir n'aime pas que les gens s'enrichissent dans le pays parce que si vous vous enrichissez vous allez avoir les moyens de les contester c'est la logique qui a sous-tendu l'incendie des marchés il faut affaiblir les gens qui avaient les moyens dans le pays pour pouvoir les écraser et c'est cette logique qui fait qu'on n'arrive pas depuis 13 ans à construire le marché alors on construit des marchés modernes en 2-3 ans pourquoi chez nous depuis 13 ans un seul marché on n'arrive pas à construire pourquoi on n'arrive pas à construire c'est la tour c'est la tour de New York qu'on a tenté de construire le marché de l'homme pour qu'on puisse mettre 10 ans 13 ans même la tour de New York qu'on n'a pas construit en 10 ans c'est cette mentalité qui est derrière on affaiblit la puissance financière de certaines personnes et donc aujourd'hui rien ne marche dans le pays vous ne pouvez pas entreprendre au Togo vous ne pouvez rien faire on va utiliser l'OTR les impôts pour vous écraser même si vous faites semblant de rentrer dans l'Unir on va vous écraser après donc la dictature coûte énormément un régime de dictature coûte énormément la facture est salée donc tout l'argent du pays est consacré à la sécurité du régime et de l'individu et donc vous n'avez pas d'argent pour faire les routes vous n'avez pas d'argent pour construire les hôpitaux vous n'avez pas d'argent pour les effrages parce que tout l'argent du pays on l'utilise pour la sécurité du régime et la sécurité du régime dit Pegasus les autres systèmes d'écoute les renseignements la corruption et je ne sais pas la corruption dans tous les sens on corrompt les gens dans la sous-région on corrompt les ambassadeurs on corrompt les pays voisins on va corrompre les gens extérieurs tout ça c'est de l'argent qu'on utilise et puis il y a le clientélisme politique on a parlé du net la dernière fois depuis que j'ai fait les deux vidéos sur le net vous avez imaginé un peu tout l'argent que le régime a investi dans le net juste pour troubler le jeu politique imaginez tous les partis politiques que le pouvoir ingeste dans le jeu politique ils en sont pleins je le sais que tous ces partis politiques sont alimentés en tout cas la majorité à la dernière élection législative vous avez vu tous les partis qui ont apparu pour les élections vous avez vu tous ces partis qui sont sortis de nulle part tous ces partis politiques qui sont sortis de nulle part et c'est indépendant pour participer à la compétition dès que les élections sont finies ils ont disparu même sur les petits sujets d'actualité ils n'existent plus ces partis ne se prononcent plus personne ne sait où ils sont mais dans un jeu là quand il y aura les élections municipales tous ces partis vont revenir qui les finance ? qui finance ces gens là ? qui les finance ? c'est le clientélisme politique c'est des gens qu'on utilise pour semer la césanique dans l'espace politique et ces gens là sont financés et donc tous ces partis ne sont pas maintenus le régime donc tout ça ce sont les symptômes de la dictature donc une dictature ça coûte énormément de l'argent surtout quand elle n'est pas éclairée quand elle n'est pas éclairée comme chez nous il y a des dictatures éclairées qui ont prôné le développement qui ont travaillé à développer leur pays chez nous c'est la conservation du pouvoir vaille que vaille et pour conserver le pouvoir il faut affaiblir la puissance financière des citoyens il faut les appauvrir et donc quand on est dans cette logique là qui peut entreprendre Togo ? qui peut entreprendre Togo ? qui ? qui peut entreprendre Togo aujourd'hui ? personne ne peut entreprendre aujourd'hui au Togo donc que vous soyez politicien ou pas nous avons intérêt à ce que le régime change pour qu'il y ait au moins un peu de respiration on a intérêt à ce que le bouchon saute pour qu'il y ait un minimum de respiration dans le pays tout le pays est étouffé tout le pays est étouffé des gens sont rentrés à l'Omé de la diaspora ils ont créé les entreprises ils ont fermé ils sont repartis au début ça au début ça ça semblait marcher mais quelques mois après ils ont fermé ils sont repartis il y a des Togolais partout dans le monde qui ont des réseaux des connaissances si tous ces Togolais décidaient d'amener l'investisseur au Togo le Togo va devenir le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest mais il y a des gens qui ont refusé juste parce qu'ils ne veulent pas que ce pays se relève eux ils veulent juste rester pour piller le pays c'est tout que le pays soit dans la boue que le pays n'est pas d'hôpitaux que les gens meurent c'est pas leur problème donc aujourd'hui les Togolais ont besoin de respirer un peu les Togolais ont besoin de respirer il faut sauter la chape de plomb qui est sur le pays ça n'a rien à voir avec la politique une dictature écrase tout le monde pas d'attitude elle n'encourage pas l'entrepreneuriat elle n'encourage pas le business elle n'encourage pas la concurrence elle n'encourage rien c'est un système politique qui contrôle tout c'est ce que les gens n'ont pas compris ceux qui disent moi je ne fais pas de la politique je ne suis pas dans l'histoire de politique personne ne vous demande de faire de la politique enfin la politique politicienne mais vous devez avoir un regard sur la gestion qui est faite de votre pays puisque vous payez des impôts vous devez savoir ce qu'on fait avec les impôts dans votre pays pourquoi il n'y a pas de route pourquoi il n'y a pas d'électricité pourquoi quand vous allez à l'hôpital vous n'arrivez pas à vous soigner vous devez vous poser des questions ça c'est des citoyens ça n'a rien à voir avec la politique donc aujourd'hui nous devons nous devons nous mobiliser pour que le Togo moi je ne suis pas engagé dans cette histoire pour devenir ministre pour devenir quoi je vous ai dit que depuis que moi je suis rentré dans la lutte politique j'ai plein d'amis qui sont devenus ministres des gens des amis de lutte des gens avec qui on partagait les maquis on était des maquisards c'était encore en fonction comme préfet un peu partout mais moi je ne les ai pas suivis moi je veux je souhaite que notre pays soit un pays normal un pays normal où les jeunes peuvent entreprendre où les gens peuvent aller revenir où l'accès à la fonction publique l'accès à certaines choses ne sont pas liés par le népotisme le tribalisme et tout qu'on est un pays normal tout ça ne va jamais finir mais qu'on réduise ses comportements qu'on soit un pays normal que des gens viennent investir chez nous de vrais investisseurs pas des mafieux et que la dame qui va conner qu'au bord de la route si elle prend 1000 francs que le soir elle gagne 10 000 francs elle est tranquille à la maison elle dort tranquillement et que si quelqu'un a mis des business dans le pays on ne le détruit pas parce qu'il n'est pas dans un parti politique là 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 les gens sont étouffés les gens sont étouffés que ce soit dans les marchés dans la vie de tous les gens les gens sont étouffés même les médias étouffés et nous tu connais les gens sont en train de s'effroquer pendant ce temps la minorité est au caviar au champagne et les gens sortent l'argent du pays tous les jours mais vous avez suffisamment volé de l'argent mais ouvrez le pays pour que les autres aussi puissent vraiment vivre vous dites non vous avez suffisamment bourré vos comptes de milliards mais ouvrez le pays ouvrez le pays en Corée du Sud après la deuxième guerre mondiale mais les régimes militaires qui sont passés par là les régimes qui sont passés par là ont dû faire des réformes on a pris des gens qui ont volé beaucoup d'argent on les a mis dans une dans une salle on leur a dit tout l'argent que vous avez mis de l'extérieur ramener ça au pays pour développer le pays c'est comme ça qu'ils ont mis les gens ou pas après on a vu les groupes Samsung LG c'est tout ça qui ont émergé comment vous pouvez être dans un pays vous pouvez être des divisions et vous ne voulez pas le bonheur de vos populations vous éclasez les gens est-ce qu'aujourd'hui le Togolais peut dire je connais un milliardaire au Togo tu as fait des affaires vous pouvez citer un milliardaire au Togo comme Dangote comme Elou Melou je ne sais pas quoi vous pouvez citer quelqu'un au Togo aujourd'hui et qui est vraiment bien dans son domaine est-ce qu'on en a ? mais c'est les Libanais qui ont pris tous les secteurs qu'on a fait venir et derrière lesquels on se cache c'est des juifs parfois aussi Libanais comme les gens de Champions qu'on amène comme ça et dans lesquels on a des actions on se cache derrière eux on exploite les populations ce sont tous ces gens-là qui tuent le Togo aujourd'hui nous sommes à quoi ? à un mois de la rentrée scolaire et donc à la rentrée scolaire les gens qui vont faire les affaires c'est les gens de Soutimex c'est les gens de Soutimex qui sont ces gens et qui sont les actionnaires de leur société dans quel pays au monde on laisse un secteur aussi stratégique d'importation de fournitures scolaires à des étrangers dans quel pays au monde on laisse le circuit d'importation des fournitures scolaires à des étrangers ça veut dire que ces gens-là si demain il y a un problème ils décident de bloquer la rentrée scolaire ils vont bloquer la rentrée scolaire puisqu'on n'a même plus de l'humusco on n'a plus d'imprimerie qui imprime les cahiers on n'en a plus je ne sais pas c'est Soutimex les gars qui se sont développés un peu partout dans la zone de Fréau-Jardin c'est Soutimex je ne sais pas si je me trompe comment dans un pays où les gens réfléchissent on peut laisser un secteur aussi stratégique d'importation des fournitures scolaires à des gens qui ne sont pas sous le contrôle de l'État dans quel pays on voit ça ou l'importation des aliments au groupe Samès le groupe Samès c'est la maison mère de de Champion c'est eux qui contrôlent le pays du sud jusqu'au nord si demain ces gens-là pour une raison une autre ils décident de paralyser le Togo ils vont paralyser le Togo et nous avons des gens dans le gouvernement des intellectuels des universitaires des gens de certains niveaux parce que tous ces groupes que je suis en train de citer là Samès Champion Soutimex nos dirigeants ont des actions dedans en fait c'est pour eux ces sociétés là c'est pour eux ces sociétés là ils sont dedans vous avez cru que les gens qui sont à l'OB vous avez cru que Champion c'est développé du jour au lendemain comme ça Salomé et a investi tous les quartiers non c'est eux c'est eux à un moment donné comme il y avait des problèmes de sécurité qu'ils ont fait ils ont créé un champion à côté de la caisse la résidence de la caisse comme ça ils ne veulent pas aller dans le champion en ville pour qu'on voit qu'ils viennent acheter dans le champion à côté d'eux eux-mêmes comme ça qu'ils savent de leur maison ils vont dans le champion et le champion de la caisse c'est le champion le plus le plus qui a le plus de marchandises de qualité c'est eux qui sont derrière tout ça toutes les sociétés de construction à l'omé qui ont pris la suite de la S3G c'est eux qui sont derrière tout ça et ce sont ces sociétés qui font la faute fiscale ce sont ces sociétés qui contournent le fisc qui ne payent pas l'impôt juste pour l'État mais on s'acharne sur celui qui a créé une petite boutique au bord de la route on s'acharne sur les petits entrepreneurs c'est témoin un seul Togolais ou deux Togolais aujourd'hui qu'on peut dire qu'il a réussi dans tout domaine il est milliardaire il a réussi dans ça est-ce que notre pays n'en a pas besoin est-ce que notre pays n'en a pas besoin si on a un chef d'État qui est visionnaire et qui dit bon je commence comme ça je veux un milliardaire par région je veux un milliardaire par région sachant que quelqu'un qui devient milliardaire il va aussi employer des gens il va développer des trucs donc Dapao un milliardaire je parle des hommes d'affaires je ne parle pas des policiers véreux qui deviennent un millionnaire ou on appelle un milliardaire les hommes d'affaires donc on confie tel secteur à tel gars il est de Dapao on confie un autre secteur à tel gars il est de Cara on confie ce secteur à quelqu'un d'un Takpame on confie tel secteur à quelqu'un de Palimé un secteur à quelqu'un de Lomé ou bon des gens dans 10 ans ces milliardaires vont générer d'autres millionnaires et le pays va se développer aujourd'hui on a une grande diaspora on a plusieurs millions de Togolais à l'extérieur on n'est même pas capable de construire une ville nouvelle sous l'impulsion de la diaspora les zones comme Anéron en passant par Fougan jusqu'à Agbelouvé tout ça en passant par Bagbé on est incapable de réquisitionner des terres pour lancer un projet ambitieux dit ici on le réserve pour les gens de la diaspora venu construire des maisons sur tel modèle comme ça on va décongestionner la ville de Lomé on va construire une ville nouvelle on laisse tout le monde construire comme il veut chacun construit là où il ouvre le terrain nos frères de Sokodé qui sont nombreux qui sont partis nombreux très tôt on n'a pas eu l'idée de dire à Sokodé on construit une ville nouvelle à côté de l'ancienne ville on invite tous les thèmes qui sont à l'extérieur à acheter des terrains l'état garantit la sécurité on construit une nouvelle ville à Sokodé on crée une dynamique interne de développement rien après on dit qu'on a créé le HTCE TCE diaspora des histoires comme ça parce qu'on ne veut pas que les gens s'épanouissent dans le pays on ne veut pas que les gens se développent dans le pays on ne veut rien conséquence vous avez Lomé qui s'agrandit dans l'anarchie aujourd'hui Lomé a fait presque la jonction avec Anéon dans l'anarchie totale on n'a même pas réservé des espaces là-bas pour construire peut-être une ville nouvelle des cités rien Lomé dans l'anarchie totale Lomé dans l'anarchie totale actuellement c'est Lomé dans l'anarchie totale totale on a des gens qui gouvernent le pays vous allez à Accra on va vous définir les quartiers Centraco ceci Sakumono tout ça là et ce sont des quartiers que des gens ont construit des quartiers huppés que les gens ont construit et quand on s'est appuyé sur la diaspora les joueurs tout ça ils ont délimité les quartiers et la ville s'est agrandie comme ça et la ville est devenue propre on a fait des routes un peu partout au Togo tu vas entendre quelqu'un dit c'est des conneries comme ça alors je suis quelque part là-bas il n'y a pas de route pour aller ou bien je suis vers l'Ebasito ou Apesito c'est des choses comme ça que tu vas entendre il n'y a pas de route pour aller l'Etat qui a un ministère de l'urbanisme et un ministère de la planification n'a pas été capable d'anticiper aujourd'hui même en Lomé il n'y a pas de cimetières il n'y a plus de cimetières tous les cimetières sont remplis quand vous leur posez la question est-ce que vous êtes est-ce que vous allez créer un cimetière dans 6 mois on ne sait pas parce qu'il n'y a pas d'espace il n'y a pas d'espace il n'y en a pas donc les gens construisent comme ils veulent et du coup la ville elle s'agrandit mais elle s'agrandit dans l'anarchie elle est dans une architecture de désordre mais quand vous êtes dans une ville et que quelqu'un construit sur un quart de l'eau quelqu'un construit sur un lot quelqu'un construit sur mais à Lomé il y a des gens qui sont sur leur étage ils voient des gens qui sont en bas et ils sont là quand ils se lavent là quelqu'un à l'étage il voit l'autre dans sa douche parce que la douche n'est pas couverte donc il n'y a même pas un plan un chemin pour dire dans tel quartier on veut que les maisons soient de telle taille il faut une architecture comme ça tout se fait dans l'anarchie et comme Lomé c'est une ville qui est insérée entre les frontières et les les plans d'eau naturelle comme la vallée de Zio et tout ça la ville a du mal à s'agrandir et s'agrandir dans l'anarchie totale conséquence on a les inondations on a tout donc une dictature ça coûte énormément c'est beaucoup d'argent et ça retarde un pays ça retarde un pays parce que l'objectif de celui qui tient le pouvoir autoritaire c'est de conserver le pouvoir par tous les moyens donc il sacrifie l'argent de tout le pays pour la conservation du pouvoir c'est pour ça qu'au Togo il faut qu'il y ait un changement pour que les Togolais respire un peu les gens ne veulent pas le changement parce qu'ils veulent devenir ministre ou président de la République les gens s'en foutent les gens veulent faire leur affaire ils veulent aller revenir aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont dans la diaspora ils ne peuvent pas rentrer au Togo les gens ont peur ils ne peuvent pas voir leur famille voir leur maman voir leurs parents et pourtant ces gens peut-être qu'ils n'ont rien à voir avec le pouvoir peut-être qu'ils ont donné juste un avis quelqu'un les a sabotés ils sont sur une liste rouge ça ne peut pas continuer comme ça donc il faut que le Togo change puisque ceux qui sont là ne veulent pas changer ils ne veulent pas devenir des gens modernes ils ne veulent pas basculer le pays dans le chemin de la modernité il faut qu'ils partent pour leur simple bonheur ils ne vont pas bloquer des générations ils ne vont pas détruire la vie des générations donc c'est sûr qu'on bat la queue nous menons c'est sûr qu'on bat la queue nous menons on est contre personne c'est pour ça que moi quand je lis dans certains documents on dit Ferdinand il a une reine contre le pauvre qu'est-ce que vous appelez reine ? mais vous vous qui tuez les gens vous qui tuez les gens vous vous appelez ceux qui vous critiquent des reineux vous vous tuez des gens vous détruisez la vie des gens et ceux qui vous critiquent vous les appelez reineux si on voulait on voulait vraiment mettre de la reine ou la passion parce que la reine c'est la passion si on voulait mettre la passion dans notre raisonnement les choses qu'on sait sur vous là mais on va dire beaucoup de choses on n'a jamais dit même 10% de ce qu'on sait de ce qui se passe au Togo toutes les pratiques qui se passent au Togo qui heurtent les meurs si on commence pas à parler de ça vous pouvez dire on rentre dans la vie privée encore que la vie publique la vie privée d'un homme public que la frontière est difficile à tracer si on rentre dans ça vous pouvez dire que bon on vous en veut parce que vous avez une vie privée et tout ça que c'est pas normal moi je suis journaliste j'ai aussi le devoir de respecter l'éthique et la déontologie même si quand j'aborde un sujet c'est une obligation c'est pour ça que je ne m'associe pas je ne me mélange pas aux autres c'est-à-dire influenceur tout ça non j'ai dit non parce que je reste un journaliste je fais une analyse de journaliste donc je connais les limites de mon travail même si je peux dire je suis dans sur je suis sur une plateforme je suis sur un réseau qu'on ne sanctionne pas ça ne peut pas me permettre de tout dire ou de dire tout et n'importe quoi même si je le sais donc personne personne ne vous en veut personne n'a aucune haine contre vous c'est vous qui détruisez l'avenir de tout un pays et des jeunes on vous rappelle juste les résultats de votre gestion catastrophique la vidéo de Ferdinand Haïté a révélé des éléments troublants sur la gestion des phosphates au Togo notamment la manière dont une poignée d'individus souvent en complicité avec des intérêts étrangers contrôle cette richesse au détriment de la population cette gestion opaque qui a privé les Togolais des bénéfices de leurs propres ressources est une source de frustration croissante cependant il est important de noter que Ferdinand Haïté n'est pas le seul à dénoncer cette situation récemment Camuali a également pris la parole pour exposer les noms de ceux qui volent les richesses des Togolais il a notamment dénoncé les retraités qui malgré leur âge avancé refusent de quitter leur poste bloquant ainsi l'émergence de la jeunesse bonjour l'Afrique bonjour le Togo bonjour les amis les amis il y a un dossier et le dossier il concerne nos phosphates qui concerne la plus grande richesse que le bon Dieu ait pu laisser aux Togolais sauf que cette richesse n'a profité qu'à une minorité depuis que l'homme blanc a diagnostiqué le sol togolais et a dit officiellement que le Togo était nanti d'un minerai appelé phosphate dans des pays où il y a le phosphate comme le Maroc comme la Russie le minéraux en question a toujours été une providence pour les peuples sauf que chez nous les phosphates sont devenus une malédiction pour le peuple togolais je me rappelle comme hier de cet élément que l'immense Ferdinand a été et Joël et Gata paix à son nom avaient fait du côté d'Aotoe et de Péné où dans ces lieux le dispensaire où les agents qui travaillent à la galoposphate devraient aller se soigner était devenus pratiquement un poulet avant que l'infirmier ne rentre il va falloir déplacer la porte d'entrée et avant qu'il ne reparte il va falloir aussi faire en sorte de redresser la porte d'entrée afin que tout un tout un dispensaire ne se retrouve nu dans la nuit je crois savoir que c'est tous ces éléments qui ont contribué à mettre Ferdinand et Joël et Gata en prison d'abord prenons prétexte qu'il s'en était pris à un ministre et ensuite à chasser définitivement le premier c'est-à-dire Ferdinand du Togo comme toujours nous nous complétons là où eux ont laissé cette affaire moi je suis revenu pour la clore afin que les Togolais sachent pourquoi ils sont pauvres pourquoi ça ne va pas et surtout combien d'années il faut encore donner à Forniassime pour réaliser qu'au fait non seulement il ne veut pas mais aussi il ne peut pas comme pour vous dire vous lui avez beau donner 150 ans avec les ressources de l'Arabie saoudite du Qatar des Émirats réunis plus de Fossois Togolais il va vous laisser un pays comme vous l'avez avant d'y commencer un intellectuel Naouda du nom de Charles Baouina nous avait déjà averti il avait écrit une lettre ouverte à Fornix lettre ouverte dans laquelle il lui posait des questions j'ai pris seulement un petit paragraphe et dans ce petit paragraphe j'ai encore choisi quelques petites lignes pour faire la démonstration du drap que le poisson ne pourrit jamais par la queue il commence par la tête par le sommet Charles Baouina écrit une lettre à Fornix dans laquelle il lui dit ceci Président regardez une image vous enlevez Ayassor du ministère des finances et vous nommez un autre à sa place et dans le même temps ce même Ayassor est nommé conseiller spécial des finances près de vous à la présidence comme le nouveau ministre des finances pardon comment le nouveau ministre des finances peut-il travailler alors que pour vous voir à la présidence il doit passer par votre conseiller dans ces conditions qu'est-ce que celui-là peut améliorer voilà un peu un échantillon du drame togolais la gestion de la cité mais à côté de cette gestion il y a une autre gestion plus dangereuse et plus grave celui de ou celle de ceux qui perçoivent l'argent du contribuable sans travailler pour la simple raison qu'ils sont en la rétention pour la simple raison que même à la retraite là on leur signe des contrats de travail vidant la jeunesse je dis vidant la jeunesse de son savoir-faire très rapidement je veux parler de ce qui se passe Akbeme d'abord Akbeme vous savez qu'il y a un directeur général qui ne vit pas au Togo qui est israélien qui vit quelque part à Tel Aviv et qui dirige nos phosphores quelque part à New York à Manhattan là-bas dans ce villa luxueux et qui dirige les phosphores du Togo malheureusement ce juif est décédé la semaine dernière il s'appelle monsieur Liron il s'apprête à envoyer son enfant et les signes ne trompent pas les lettres ont été déjà envoyées à tous les cadres qui sont dans les phosphores du Togo ce qui veut dire que quand son enfant va arriver pour remplacer papa la négraille devrait courir pour aller voir le nouveau coq blanc sauf qu'à côté du coq blanc il y a aussi des néocolons les gens qui traitent leurs propres frères comme des esclaves quand le blanc n'est pas là le plus dangereux à Pemey on a un certain Michel Abbalo-Kesier depuis trois ans il a la retraite salaire mensuel 12 millions de francs de francs et femmes ensuite vient une certaine mademoiselle à Thaï qui fut la femme de l'ancienne DG Glicou elle est chargée de la publicité de la boîte vous savez que depuis longtemps c'est elle qui rivalisait les Géry Rukia Madougou nous voilà encore devant la rue du Vagin dont parlait le franco-togolais Kofi Yanyam la petite soeur de cette dernière à la retraite à 2 millions de francs et femmes des phosphates de tous les togolais la petite soeur de mademoiselle à Thaï qui est chargée de la publicité de la boîte à Pemey à un salaire de 2 millions de francs CFA on retraitait bien sûr on continue il y a un certain Agbe Kton lui l'être directeur des ressources humaines depuis plus de 9 ans il a la retraite salaire 1 million 500 milles francs CFA ensuite vient monsieur Boulot admis à la retraite depuis 3 ans salaire mensuel 2 millions de francs CFA par mois il y a un certain rossamant informaticien thème qui arrive avec un appel d'offres l'un des rares qui est arrivé avec un appel d'offres on lui a signé un contrat en bon et du fort de 5 ans il devrait être à la retraite et ils ont renouvelé ce contrat étant déjà à la retraite il a un salaire de 2 millions de francs CFA du côté de Aotoe vous avez un certain des gens quand vous entendez des gens n'allez pas loin ce sont les basari c'est nos métisses ça quand vous allez à Basar ils sont clairs 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 c'est nos métisses Lula Aotoe admis à la retraite depuis 3 ans il a un salaire de 1 million 500 vient maintenant du côté d'Aotoe M. Gohe Akwe ingénieur électricien de son état admis à la retraite depuis 3 ans salaire mensuel de 1 million vient maintenant un certain Ekbao de Pia nous sommes au cœur même du pouvoir le directeur général des mines il a admis à la retraite depuis décembre 2023 salaire mensuel 2 millions 600 millions et l'ingénieur d'Almeda chargé de la prospection c'est-à-dire un géologue depuis un an à la retraite il a en caisse 1 million 500 de conseils pas voilà en filigrane le mal du Togo et c'est ce que Charles Baouna dans sa lettre ouverte en 2020 a tenté de dire à Faure-la-Siné en vain puisque le Togo est un pays laissé à lui-même le Togo est un pays laissé à lui-même c'est pour ça dans nos prisons ce sont nos petits frères nos enfants parfois qui ont commis un lacet une pécade qui doivent passer dix ans quinze pour le vol d'un coq en prison alors que les vrais bandits quand je dis les vrais voyous là en col blanc c'est eux vous voyez dans les coins au coin de l'Omé assis une caca qui est là les petites midinettes de l'Omé tout autour en train de se saouler de s'empiffrer de vin et de qui c'est eux il faut prendre et jeter en prison malheureusement ce qu'il faut retenir dans ce que je viens de vous dire est ceci comment une jeunesse peut-elle être pardon avant-gardiste du futur des Togolais quand des gens une fois aux manettes refusent de former la jeunesse soit dit en passant quand la jeunesse est là ils ne pourront pas escroquer la république quand ils sont à la retraite voilà le drame du Togo il y a 30 40 ans ceux qui ont vécu à Ottawa vous parlez des villas tous les fonctionnaires dans Ottawa les ingénieurs les cadres aujourd'hui tout est en lambeau le reste est ce que vous voyez les juifs viennent ramasser ce qu'ils peuvent ramasser le reste le reste les voyous se le partagent et les agents qui travaillent on les reste quant au peuple togolais il doit la boucler faute de se voir qui en prison qui dans les quatre planches ou qui en exil quand j'ai dit ça j'ai voulu dire à toutes et à tous bon début de ce même Camus Ali ces anciens dirigeants qui continuent de monopoliser les postes clés de l'administration et de la gestion des ressources naturelles empêchent la relève de prendre le flambeau cette situation contribue à la stagnation du développement du pays alors que de nouvelles idées et des pratiques plus transparentes sont nécessaires pour tirer le Togo vers l'avant Au-delà de la mauvaise gestion financière l'exploitation du phosphate a des conséquences dévastatrices sur la santé des populations locales en particulier dans la région de Kpemé Les habitants d'Aglomé 1 Aglomé 2 Goumoukopé et Sewatsrikopé souffrent des effets secondaires de l'exploitation du phosphate notamment de la fluorose dentaire et osseuse Ce problème de santé publique est encore largement ignoré mais ses conséquences sont visibles dans les corps affaiblis des populations locales Les poussières de phosphate émises par l'usine de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo SNPT contaminent l'air, l'eau et les aliments exposant les habitants à des niveaux dangereux de fluorure Cette exposition a conduit à des problèmes de santé graves comme la fluorose dentaire qui se manifeste par des dents marbrées et la fluorose osseuse qui provoque des douleurs articulaires des rhumatismes et d'autres affections invalidantes Les vieillards de cette région comme Antoine Degbé souffrent de douleurs chroniques et de paralysies partielles Conséquences directes de l'inhalation continue de ces poussières toxiques Les révélations de Ferdinand Haïté et de Kamu Ali ainsi que la tragédie silencieuse vécue par les populations de Kpemé soulignent l'urgence d'une réforme en profondeur de la gouvernance économique et de la gestion des ressources naturelles au Togo Il est inacceptable que les richesses du pays soient utilisées pour enrichir une minorité souvent en collaboration avec des intérêts étrangers au détriment de la majorité des Togolais Cette situation doit cesser et il est du devoir de chaque citoyen de demander des comptes à ceux qui ont la responsabilité de gérer ces ressources La mobilisation de la société civile des partis politiques et des citoyens est essentielle pour exiger une gestion transparente et équitable des richesses du Togo Les ressources naturelles du pays comme le phosphate doivent être exploitées dans l'intérêt de tous les Togolais et non pour remplir les poches d'une élite corrompue Nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne pour suivre les dernières actualités analyses et débats sur ces questions cruciales pour l'avenir du Togo Ne manquez pas nos prochaines diffusions où nous continuerons à explorer les problématiques liées à la gestion des ressources naturelles à la gouvernance et au développement durable dans notre pays En vous abonnant vous resterez informés et pourrez participer activement aux discussions pour un Togo meilleur Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait Laissez aussi votre point de vue en commentaire Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker